Bonjour, je m'appelle Frédéric Mout, je suis onologue et je vais un petit peu vous expliquer les différents arômes que l'on peut rencontrer dans le vin. Donc vous avez trois familles essentielles d'arômes que l'on définit de la façon suivante. Vous avez les arômes primaires qu'on nomme aussi variétaux, les arômes secondaires que l'on appelle aussi les arômes fermentaires et enfin les arômes tertiaires qui sont aussi appelés arômes d'élevage. Chacune de ces familles se décline en séries. Par exemple, si l'on prend dans la famille primaire des vins blancs, si on prend cette famille-là, les arômes primaires vont se répartir en séries aromatiques. Vous allez avoir une série fruitée, une série florale, une série végétale et une série minérale. Alors quels sont maintenant les arômes qui composent chacune de ces familles ? Tout d'abord, on va commencer par les arômes primaires. Les arômes primaires sont les arômes qui sont propres au cépage. Chaque cépage propose une carte d'identité aromatique et a des molécules aromatiques propres. Si maintenant l'on développe la série fermentaire, la série fermentaire, ce sont les arômes qui sont directement formés par des micro-organismes qui s'appellent des levures et qui sont responsables des différentes fermentations que vous allez avoir dans le vin. Donc ces arômes fermentaires, on va en citer deux. Vous pouvez trouver donc l'arôme lacté, un arôme lacté qui est l'arôme de yaourt que vous allez retrouver dans certains vins primeurs. Par exemple, si vous sentez un vin de primeur du Beaujolais, par exemple, qui est élaboré à partir du cépage gammé, vous allez avoir ces arômes fermentaires lactés assez soutenus dans le vin. De même, sur un jaune champagne, vous allez souvent sentir l'arôme de brioche qui est aussi un arôme fermentaire. Troisième famille d'arômes, donc les arômes tertiaires, qu'on appelle aussi arômes d'élevage, qui sont les arômes qui se développent par des réactions de micro-oxydation. Qu'est-ce que la micro-oxydation ? Lorsque le vin va être en contact avec de l'air ambiant, donc un petit peu d'oxygène, cet oxygène va générer des réactions de micro-oxydation sur certains composés du vin. C'est le cas lorsque le vin est élevé en barrique, par exemple. La barrique, dans la plupart des cas, est composée de chêne. Le chêne est un bois qui est poreux, donc qui va laisser passer un petit filet d'air ambiant qui, au contact du vin, va générer des réactions micro-oxydatives, donc d'oxydation ménagée, et va développer sur le vin des arômes tertiaires. Il en va de même au niveau de vieillissement en bouteille, car ces arômes d'élevage se forment à la fois au niveau de l'élevage en barrique et lorsque le vin évolue en bouteille. Et le processus est exactement le même. Le bouchon qui occulte la bouteille est en liège. Le liège, de par ses propriétés mécaniques, va laisser passer un tout petit peu d'air ambiant, donc un tout petit peu d'oxygène, qui va permettre de faire évoluer le vin par ses réactions de micro-oxydation. Alors quand on parle de micro-oxydation, il convient d'aborder un sujet qui défraie aussi un petit peu la chronique aujourd'hui, qui est une technique très moderne de vinification qui s'appelle la micro-oxygénation. Alors la micro-oxygénation consiste aujourd'hui à faire buller de l'oxygène gazeux à partir de bouteilles pressurisées directement dans les barriques. Alors si ce processus a, je dirais, l'avantage d'ouvrir les vins, c'est-à-dire en fait de les rendre relativement flatteurs dans les premières années, on sait qu'un grand vin a du mal à s'exprimer dans les premières années de sa vie. Donc là, c'est pas du tout le cas. On pallie à ce phénomène-là, mais je dirais le revers de la médaille, c'est qu'ensuite les vins vont avoir une évolution, un vieillissement accéléré et ne vont pas ensuite donner tout le potentiel de finesse et de qualité qu'ils sont en droit de donner tout au long de leur vieillissement. Donc je crois que c'est un bien au départ pour la vie du vin, mais au bilan, on ne va pas s'y retrouver parce que le vin va vraiment évoluer avec une vitesse exagérée et perdre en qualité. De même, la micro-oxygénation va limiter l'identité du vin, va limiter la personnalité du vin. Aujourd'hui, le terroir est extrêmement important. On revient de plus en plus à ces notions-là. Et se priver du terroir et de l'identité du vin à cause de la micro-oxygénation est quelque chose de dommageable, en tout cas pour le vin. Même si l'onologie moderne aujourd'hui doit allier tradition et modernité, je crois qu'il ne faut néanmoins pas aller trop loin dans la modernité et ne pas dénaturer les vins et leur rôter de la personnalité, personnalité dont ils ont tant besoin aujourd'hui pour lutter à armes égales face aux vins qui nous concurrentent. Alors, ces arômes tertiaires, donc ces arômes d'élevage qui vont se former par micro-oxydation, vous allez notamment les retrouver dans de vieux Pinot Noir, Bourguignon par exemple, ou dans de vieux vins du Bordelais, de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Cabernet Franc, par des arômes animaux notamment, des arômes de cuir, des arômes de musc, également des arômes de sous-bois, on trouve ces arômes de sentiers, de feuilles mortes que vous allez retrouver dans ces vins très très subtils. Donc les arômes de complexité constituent, ils sont à l'origine de ce que l'on appelle la complexité du vin. La complexité du vin, c'est la quantité d'arômes tertiaires que vous allez retrouver dans le vin. Donc l'aromaticité des vins est quelque chose de très très compliqué parce qu'il y a énormément d'arômes qui peuvent être présents dans le vin, on peut en coter jusqu'à 600 différents. Donc maîtriser l'aromaticité suscite une grande expérience oenologique, à la fois dans l'olfaction et sur l'aspect gustatif des vins. Et pour cela, il convient donc de beaucoup travailler pour arriver à avoir une mémoire olfactive très importante. Alors c'est vrai que cette mémoire est souvent liée à des souvenirs d'enfance ou des images, la mémoire et des arômes est faite comme cela. Et donc les travailler, les sentir le plus fréquemment possible pour s'en rappeler est la meilleure stratégie à appliquer afin de mieux maîtriser, de mieux comprendre ce qu'est l'aromaticité d'un vin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada